Salut à tous, c'est Agraël, bienvenue sur la chaîne Unlisted pour ce troisième rapport de bataille de mon côté. Game qui m'oppose à Gajal, autre membre de la team Unlisted, que vous risquez donc de probablement revoir sur cette chaîne. On s'affrontait dans le cadre du tournoi Warhol, de mon côté c'était mon dernier match de la phase de poule, alors que Gajal, quant à lui, c'était son deuxième match. Petit point sur la situation avant la partie, donc moi je suis à deux victoires, deux petites victoires, 12 contre Karl et 12 contre Kornael. Gajal, quant à lui, n'a joué qu'une partie, c'est celle contre Kornael, et il a perdu 19-1. La situation dans le groupe, avant ce match, Kornael est premier avec 39 points, moi je suis deuxième avec 24, on a ensuite Karl à 15 et Gajal à 1 point, avec donc la game de Gajal et de Karl qui aura encore lieu derrière celle-ci. Ma liste, je ne vais pas revenir dessus en détail, la liste de Gaj, donc il nous joue un gros seigneur vampire, dragon de sang à cheval, qui en gros est adepte de l'occultisme et en 1 plus reroll, il a le Crimson Rage qui permet de remettre des attaques en effet de PV, et il a une arme qui au final contre moi n'est pas très forte, la Reaper's Harvest, puisqu'elle blesse sur le commandement, or moi, à portaitre mon général, j'ai commandement 10. A côté de ça, il a une GB à cheval également, un Barrow King qui est en gros en 2+, et une 3+, un V au feu, qui a le Road of Battle, il a un Master Evoque avec la Couronne, qui est très intéressante depuis la mise à jour, et le Tome qui va lui donner un bon spell, Danse Macabre, en base 2 packs de 40 squelettes, un avec la bannière de vitesse et un avec la Relentless, il a également 3 premiers chaffes avec 3 unités de Dire Wolves avec à chaque fois un champion, la grosse unité de Barrow Knights avec la bannière plus entouchée qui va accueillir évidemment les 2 persos à chaque fois, une cour, qui est évidemment très intéressante contre ma liste, 3 chauves-souris, 5 hunters et 4 spawns. Les paramètres de la partie, donc on a comme d'habitude tiré tout au hasard dans le cadre du tournoi Warhol, on est tombé sur la map B2 qui est une map assez symétrique, déploiement End Circle et un objectif Capture the Flag, donc qui évidemment contre la liste de gage va être assez compliqué à gagner. Analyse d'avant-game, je m'estime sur un match quand même plutôt vert, mes unités sont quand même assez super-héros cac mais il y a quand même des choses auxquelles je dois faire un peu attention, évidemment son vampire monté est quand même assez ennuyant, il y a la cour qui va pouvoir également baisser mon agilité, ce qui va potentiellement lui permettre sur certains modèles de taper avant moi, et évidemment je veux absolument éviter ça, et également une magie assez intéressante avec la possibilité d'aller chercher un double danse macabre, qui est intéressant puisque moi, comme on sait, ma liste c'est une liste quand même fort de pack, avec pas tant que ça de mouvements latéraux. Les menaces principales, je l'ai dit, le général monté évidemment, la cour et une des faiblesses des listes des stars, et évidemment beaucoup de chaffes, avec 3 unités de loups, 1 unité de hunter, 1 unité de chauves-souris, donc beaucoup de possibilités de rediriger ma des stars, et que je ne puisse pas engager les cac comme je le veux. Les réponses face à ça, en réalité, face à sa des stars de cave, en 1-1, ma silixar est meilleure, je dirais même que les obsidian world peuvent la tenir. Le gros problème de cette cave en face, c'est évidemment le général, mais s'il vient avec les cavaliers, je vais pouvoir taper dans la masse et il va des pop à la réseau. Par contre, s'il vient tout seul, moi j'ai une réseau passive de plus 5. S'il vient tout seul, il est obligé de défier, je lui donne quelque chose en défi, il perd de 1, et derrière, moi, je l'aménage une contrecharge. Donc des possibilités de réponse face à ce général, et évidemment, je zone plus loin que lui. À part sa cave qui cherche très loin, le reste est quand même assez lent. Certes, il sort du mouvement, il a des vampires spawn, mais ça ne fait pas tant peur que ça. Et moi, en réalité, les choses qui font très mal dans ma liste, ils sont quand même d'assez loin. Mon plan de jeu, comme je l'ai dit, il a deux sortes de mouvements, donc il faut que je prenne des ongles assez larges pour éviter de me faire piéger et qu'il puisse rapidement sortir dans mon ongle de vue. De même, l'objectif, ça va vraiment être qu'il ne puisse pas me rediriger pendant 5 tours à des stars et prendre tout ce qui dépasse. Donc je vais évidemment me focus sur le tchaf en début de partie, essayer d'en sortir rapidement un ou deux, et même au déploiement. L'objectif, ça va être véritablement d'essayer d'en mettre un ou deux le plus loin possible et qu'il doit vraiment traverser la map pour venir me rediriger. Enfin, ce plan de jeu, il va fortement dépendre de quel t1. Moi, le t1 ne m'intéresse pas trop trop. Je veux dire, si j'ai le t1, c'est bien parce que je vais pouvoir avancer et faire ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire tenter vraiment d'enfermer et d'étouffer mon adversaire dans sa zone sans qu'il puisse trop réagir hors tchaf. Par contre, si je n'ai pas le t1, je me mets, comme je l'ai dit, assez loin de lui. On va en parler juste après, mais le résultat, chez moi, il est moins important que chez lui. Donc, je peux me mettre assez loin de lui, mettre une partie de son armée et de son tchaf hors game et véritablement le zoner. Enfin, les autres points, un vrai plaisir de jouer à Gage. On ne s'est affronté qu'une fois. Ça s'était très bien passé pour moi. C'était en entraînement inter. Lui a eu une petite revanche à prendre, mais c'est évidemment un grand plaisir de jouer avec un premier membre Unlisted dans ce tournoi Warhol. Autre point très important, c'est que comme j'ai dit, moi, j'ai 24 points. Gage, lui, est déjà très loin. Karl, j'ai déjà 9 points d'avance sur lui. Je sais qu'en principe, un nul, ça devrait suffire. Ça ne devrait pas permettre soit à Karl, soit à Gage, de revenir. Par contre, à l'inverse, mon adversaire dans la position dans laquelle il est, lui, par contre, il doit mettre quand même un assez gros score pour revenir dans la phase 2. Les choix de magie, de mon côté, j'ai essayé de prendre le Glory of Gold. Je pense que c'est un choix assez intéressant, tout simplement parce que ça me permet de donner notamment des attaques magiques à mes tirs, ce qui va être une bonne réponse face aux hunters et évidemment, avoir plus d'AP pour pouvoir gérer la cave de mon adversaire. ça va être également très très important. À côté de ça, j'ai hésité un peu avec le World of Iron. Maintenant, hormis les trucs qui tapent vraiment avec une énorme AP, il n'y a pas d'unité qui tape avec beaucoup d'AP hors général, hors hunter, hors cours. et donc, le boost d'armure ne me paraissait pas hyper intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé de partir sur une Silver Spike. Pour ça, plusieurs raisons. Déjà, ça peut faire assez mal à des unités comme les spawns ou aux hunters s'ils ne se placent pas très bien. Ça peut être également une réponse pour commencer à entamer la cour et surtout, ça peut être une très bonne réponse si le Barrow King ou le Vampire Général voulaient commencer à sortir de l'unité et à se balader un peu tout seul. C'est une bonne réponse pour lui dire tu dois rester dans ton unité sinon tu vas te prendre une Silver Spike. Au niveau de la Witchcraft, je prends le vol qui est très intéressant dans ce match. Pourquoi ? Lui, certes, a des sorts de mouvements mais un bon contre face aux sorts de mouvements c'est de soi-même en avoir un et de forcer son adversaire à vraiment faire des choix parce que, en vérité, si on est très agressif et que direct on place un vol, l'adversaire est très vite enfermé et il a beau avoir des sorts de mouvements, il va avoir beaucoup de mal à se sortir de cette situation. Pour une fois, je ne prends pas le Tuissé des Fidwick que je prends évidemment très souvent dans ma liste mais je prends le Deceptive Glamour qui est très important pour contrer la cour évidemment pour l'agilité bien plus que l'offensive et la défensive et j'avais évidemment comme d'habitude mon burn spell La Routourne. Les acolytes quant à eux prennent comme souvent le 4 de la Cosmo et l'Héréditaire qui peut également être une bonne réponse de 1 face au spawn et de 2 face au canard. Du côté de mon adversaire il a une magie assez particulière tout d'abord il a son Adepte Occultisme qui est le Général donc qui a le Deader Eyes il décide de prendre le Souffle et un Héréditaire je pense ce sont des choix assez logiques à côté de ça son Barrow King avait le Rode et en Evoque là ça va un peu m'étonner donc il va prendre l'Héréditaire une deuxième fois avec son Nécrome Ancien il va prendre le 1 et le 2 donc les Rode Lances Blessées et le Whisper par contre en dernier son il décide de prendre le Hasten comme je l'ai dit lors de la game contre l'Hombet je pense pas que le Hasten soit si si intéressant que ça contre moi j'ai pas mal de persos et ils sont tous ou pratiquement tous dans la Death Star qui a une RM3 donc ça devient très vite difficile de les sniper en plus de ça ils ont quand même 10 donc avec le Touch of the Reaper c'est compliqué le Hasten Yower il faut vite être très près et si on a envie d'être très près là c'est ravidement une charge personnellement je pense que je serais plus parti sur un double dans ma cam puisqu'il est également en objet de sort ça aurait pu véritablement donner un peu plus l'initiative à mon adversaire le déploiement donc mon adversaire va choisir le côté il décide de se placer en tant que défenseur c'est à dire vous le voyez ici avec un gros centre et des flancs moins avancés donc il prend ce côté là bon le choix du côté je pense est pas très intéressant à commenter parce que honnêtement la map est très symétrique prendre un côté ou l'autre aurait été assez pareil peut-être il s'ennuie un peu avec cette maison l'autre côté avec la maison qui n'embête pas du tout aurait peut-être été mieux mais voilà ça c'est plus du détail pour ce qui est du déploiement comme j'ai dit le terrain m'intéresse pas tant que ça donc je décide de dire à mon adversaire écoute je te laisse te déployer il va commencer par déployer une unité de loup moi à ça je réponds avec le léviathan très central qui peut partir d'un côté ou de l'autre je ne veux pas trop donner d'indication à mon adversaire s'il décide de tout drop il décide après ça de placer les hunters juste ici à ça moi je réponds les méduses un peu dans la même idée les méduses sont assez rapides elles zonnent bien donc je peux autant me déployer par là que par là à côté de ça mon adversaire va placer une troisième unité qui je pense sont les chauves-souris mais je ne suis pas absolument certain c'était peut-être une deuxième unité de loup et à ce moment là moi je décide de drop parce que je vois que rapidement il y a les hunters qui sont là et il y a déjà une unité de loup qui est assez loin sans compter les chauves-souris qui je pense étaient déjà déployés à ce moment là qui sont aussi assez loin donc ça m'intéresse de me déployer plutôt à gauche mettre une unité de loup déjà très loin avec des choses rapides qui vont me zonner les chauves-souris qui n'ont pas de pouvoir me rediriger donc je décide de tout poser pour commencer l'idée de mon déploiement c'est d'avoir la death star un peu excentrée comme je l'ai dit pour éviter que mon adversaire monte chère rapidement que je puisse rapidement aller en mur ici l'idée c'est de placer une unité de tireur qui va pouvoir rapidement commencer à essayer de gratter des pv sur les hunters qui peuvent être assez ennuyants les acolytes comme je fais souvent avec une unité rapide pour fermer un peu le flanc et à gauche je décide de poser de l'assez lourd avec des tireurs qui vont pouvoir rapidement monter en colline et tirer s'il y a du tchaf qui se place là derrière et les obsidian guards qui ferment un peu le flanc il n'y aura pas de possibilité de me contourner les obsidian guards font assez peur à toutes ces unités mon adversaire va répondre qu'il va placer une deuxième unité de loup ici ça m'étonne un peu qu'il place son tchaf si loin je dois bien l'avouer il place ses spawns ici qui sont très très loin de l'action alors certes ça bouge assez rapidement mais je les trouve assez loin il va leur falloir quand même au moins deux tours pour être véritablement impactant après est-ce que mon adversaire avait vraiment une meilleure option avec cette unité qui aime bien quand même flanquer et c'est le seul endroit où il y a un peu d'espace pour flanquer son unité relentless avec le necromancien donc pour sans doute pouvoir rapidement venir et tenter de m'enfermer dans ce coin les chaussures redenters la cavalerie avec les deux persos à cheval on voit qu'il veut chercher à aller combattre ma death star donc la cavalerie ici et l'unité de squelette avec la bannière de vitesse avec la cour ici avec son petit tchaf de loup juste à côté comme je l'ai dit il y a un tchaf qui est assez loin je pense que les spawns auraient pu être plutôt dans cette zone en début de partie ça m'aurait quand même vachement zoné vachement enfermé et lui aurait pu quand même avancer assez implacablement voilà je trouve qu'il y a quand même déjà un tchaf deux tchaf qui sont très loin tour 1 et moi j'ai des positions on voit ici avec ses arbas sur les loups et ses arbas-ci sur les hunters de gérer assez rapidement les deux autres les deux autres tchaf qui sont comme j'ai dit une des clés de ce match je prends donc le tour 1 tour 1 de mon côté je vois que rapidement après sa vanguard donc il avance ici avec ses loups j'ai ici des accoïdes qui voient un bout des loups et j'ai une charge à 10 évidemment si je la rentre je suis très bien parce que je charge ici j'ai les squelettes qui ne me voient pas j'ai les spawns qui ne me voient pas alors éventuellement les loups vont pouvoir me rediriger mais je vire déjà un tchaf qui comme j'ai dit est assez important ça provoque un test de marche forcée ici ça peut retarder les spawns donc très intéressant d'avoir ce spot malheureusement je fais 9 et je l'arrête comme j'ai dit avec les arbas l'objectif c'est de rapidement tenter d'aller mettre des pv sur des tchaf donc ici j'avance ces arbas-ci à portée de tir des hunter certes il y a portée de charge de la cahierie mais je me laisse un couloir de fuite en mettant le léviathan derrière et derrière ça peut être direct la punition avec la select star et je fais un peu le même plan ici c'est à dire que j'avance les arbas pour pouvoir tirer sur les loups si la cour me charge non seulement il s'expose à une potentielle charge de la select star mais s'il va un peu loin et qu'il met un pied en colline j'ai aussi les obsident guard pour le réception voilà l'idée la select star avance un petit peu au début je m'étais mis un peu en mur mais j'ai décidé d'avancer un peu plus pour pouvoir zoner un peu plus loin et dès que j'ai un attribut witchcraft qui tombe ça peut rapidement charger très loin les méduses quant à elles elles avancent un petit peu elles vont zoner je veux zoner au cas où les hunters viendraient ou au cas où la cabalerie on ne sait jamais réussirait une charge assez longue sur les léviathans donc je laisse je voulais laisser un 12 rapide malheureusement je recheck pas l'angle et on est à 19 tout pile je pensais être à 19.1 ce qui fait qu'il a une charge à 11 potentielle sur le léviathan en magie je tombe sur la carte 8 directement et tout de suite je vais forcer mon adversaire à faire quand même des gros choix donc je décide de lancer un glory of gold sur les arbas ce qui leur permet d'avoir des attaques magiques et évidemment de faire très très mal au hunter mon adversaire décide de le dissiper et moi juste derrière ça je vais lancer direct un gros vol en le forçant un peu je pense que je le lance à 4D que je fais un gros jet sur ces arbaces parce que je trouve un spot très intéressant dans cette zone qui va me permettre non seulement de tirer sur les lois courtes mais en plus d'être derrière dans le flanc de la cour moi je vois directement qu'en réalité il est en forêt il va avoir assez peu de place pour manœuvrer et si j'ai des arbaces ici et des obsidian guard ici je vais avoir deux possibilités de vraiment commencer à aller embêter cette unité de la cour qui du coup va être détournée un peu du centre où en 1-1 ma destar comme je l'ai dit je pense est meilleure que la sire enfin dernier sort que je passe je lance direct une simerspike sur la cour elle va passer malheureusement je ne vais pas réussir à blesser ça aurait été intéressant de faire déjà un 2 PV pas tellement parce que la cour me fait absolument peur mais plutôt parce que ça permet direct d'activer le set of blood des lanciers d'ailleurs je pense à une chose c'est que quand on l'a résolu j'ai juste fait mon jet pour blesser sur la cour mais j'aurais pu également faire mes touches pénétrantes dans les squelettes ce qui aurait pu permettre également d'activer le set of blood c'est un détail j'ai oublié ce point tant pis pour moi au niveau du tir mes arbaces qui se trouvent désormais dans cette zone j'ai un tir on a calculé le gage en moyenne je fais 7 PV et demi là j'en fais 6 malheureusement il reste 2 loups qui vont pouvoir encore m'embêter j'avais quand même une chance de virer ce chaff rapidement tour 1 voilà ça passe pas c'est pas très grave ici les arbaces je tire je lui fais quand même un PV un hunter donc assez intéressant tour 1 de mon adversaire il décide de prendre une charge avec la cavalerie il décide de charger mes arbaces moi évidemment c'était le plan je fuis et là il redirige sur le léviathan il a une 11 rapide heureusement pour moi il va pas la rentrer ce qui aurait été assez compliqué pour moi parce qu'il aurait pu charger le léviathan le tuer irès tuer mes arbaces faire un test et se reformer ça aurait été assez la catastrophe est-ce que même laisser une 12 sur le léviathan était intéressant j'aurais peut-être pu être un peu plus bas je voulais pas non plus que mes arbaces se retrouvent trop bas dans la table mais bon je pense que c'était un plus gros risque de laisser cette charge à 11 d'avoir mes arbaces un peu plus bas dans la table ici très important avec les loups il va rater son test de marche forcée pourtant il avait un 8-tree roll il le rate et donc il peut uniquement venir ici dans une zone qui sont personnellement un peu bizarres parce qu'il peut potentiellement se bloquer j'ai aussi des possibilités d'aller le charger il doit donc venir rediriger avec ses hunters c'est le mieux qu'il puisse faire comme je l'ai dit le chap était assez loin que ce soit les hunters les chauves-souris et tout de suite si ces loups-là meurent comme ça aurait pu être le cas ou rater leur test de marche forcée comme ça a été le cas tout de suite il a assez peu de possibilités de me tchaf ici à gauche on voit rapidement que les tchafs à droite sont assez lents à droite il décide de la joie offensive il lance un tchaf qui va venir juste devant mes acolytes et derrière il suit avec les spawns et la deuxième unité de loup au cas où il faudrait également rediriger les méduses l'unité de squelette ici reste très centrale pareil pour la cour qui va un peu slider qui se met encore plus en forêt alors ça me sent vraiment bizarre parce qu'ici on le voit j'ai une très très belle charge de flanc qui est assez courte charge à 6 très très belle charge de flanc sur la cour qui certes bon l'objectif ça va pas être de la tuer mais je vais être sur son flanc avec deux rangs il est en forêt il sera pas cette phase donc il pourra pas se reformer ou alors très difficilement et ça ça m'intéresse énormément de bloquer la cour pendant un assez long moment au niveau de la magie on est sur une petite carte 6 à 5 mon adversaire va lancer directement avec 3D une création d'unité pour créer une unité de zombies ici je pense que l'objectif c'était d'empêcher un peu mes Arbas d'aller embêter sa cour ou de charger les loups malheureusement moi je vois rapidement que en gardant les zombies au max des 12 du général qui est ici au milieu de l'unité j'ai quand même la possibilité de les contourner et d'aller taper là au dessus l'unité de la cour ce qui est d'autant plus intéressant pour moi parce que ça minimise un peu le contact moi j'ai des attaques de meilleure qualité que lui certes mais ça m'intéresse de minimiser le contact pour donner encore moins de chance au scandale qui puisse me faire trop de PV à côté de ça il va passer un souffle sur son général il va réussir à le passer à 3d contre 5 malheureusement je n'arrive pas à le dissiper il va sacrifier évidemment pour pouvoir souffler dans ma silex star au tir il souffle il me fait 10 touches heureusement pour moi il ne me fait que 4 PV donc voilà je ne suis pas trop impacté par cette dissipe à 3d contre 5 qui est raté tour 2 de mon côté là on lance des choses je prends quand même le temps au début de tour de voir ce que je peux faire j'ai quand même des possibilités assez intéressantes je pense on va repartir de la photo d'avant qui est plus parlante pour expliquer mes choix j'ai plusieurs possibilités j'ai la possibilité de venir ici avec la silex star dans les hunters et de charger également avec les obsidian guards qui seraient ici et qui peuvent potentiellement irès dans la cavalerie au moins le loquer sans doute lui faire pas mal de dégâts donc c'est assez intéressant je vois aussi que si je charge avec le léviathan et que je me débarrasse des hunters j'ai la possibilité avec soit une moyenne irée de rediriger son pack soit avec une longue irée de carrément aller le toucher le loquer certes je vais mourir je vais peut-être faire quelques PV mais voilà c'est très intéressant ici les méduses boient les loups donc j'ai la possibilité de les gérer sans mettre en danger mes acolytes ici comme j'ai dit il y a des zombies j'ai la possibilité de passer à côté ce que je décide de faire c'est que on va repasser à la photo d'après la Silekstar va charger ici les petits loups généres dans les zombies et un free pivot à son tour hors de vue de la cavalerie et comme j'ai dit la cour avec les arbas il y a de grandes chances qu'ils ne puissent pas s'en sortir et donc ils restent là donc je vais pouvoir avoir la Silekstar hors de vue de cette d'estard avec des bons angles de bonnes possibilités d'aller chercher vraiment du gros point je lance également une double charge sur le Hunter avec le Léviathan de flanc et une charge des Obsidian Guard qui était assez courte je pense qu'elle était à 7 malheureusement je vais la rater donc il y a juste le Léviathan qui doit se charger de Hunter ça risque d'être assez compliqué les Méduses viennent ici évidemment dans le flanc des loups je vais réussir mon test de Marche Force avec les Acolytes qui vont directement sortir de l'angle de vue des spawn et menacer au cas où ils décideraient de venir dans les Méduses et ici je vais rallier les Arbas en magie je vais tenter de placer un Glory of Gold sur le Léviathan mon adversaire va le dissiper évidemment son objectif c'est peut-être de tanker avec le Hunter qui serait assez ennuant pour moi je vais lancer un Héréditaire qui va passer je commence un peu à prévoir le corps à corps spawn contre Méduse et je vais également placer un Moins 1 en force sur les spawn pour minimiser un peu les dégâts qu'il me fait au niveau du corps à corps je commence par le Léviathan je vais quand même rouler normal mais mon adversaire ne va pas très bien rouler les invus et je vais lui faire 2 PV ce qui fait que lui avec seulement un Hunter ne va rien faire et je fais tout ce qu'il faut pour le dépo donc plutôt content de ça je fais mon Irée malheureusement je ne fais que 4 et je ne vais me retrouver que ici bon ça reste intéressant parce que sa pseudo-chave son unité il ne peut pas trop m'ignorer mais voilà j'aurais été intéressé quand même de potentiellement le loquer carrément sur place ce qui lui aurait donné beaucoup moins d'amplitude dans ses mouvements au niveau de la Selecstar je vais tuer les loups et ils restent dans les zombies les méduses pareil ils vont tuer les loups je vais me reformer pour garder eux de face qui vont être assez loin et garder tout ce beau monde de face je veux voir aussi que les acolytes gardent une ligne de vue ici sur ce qui viendrait sur elles les Arbas qui ont chargé ici je vais faire quand même 6 PV lui ne va rien me faire il n'est pas cette face et donc il ne va pas pouvoir se reformer je crois qu'il oublie peut-être de faire le test il a peut-être considéré que de toute façon il est le raté c'était un test assez difficile je pense à 5 re-roll mais en fait on le fait un peu rapidement Skak lui oublie de faire son test pour ce refaux moi j'oublie de me refaux carrément ce qui fait que je reste comme ça avec vous voyez beaucoup moins d'attaques et pas de bonus de rang donc évidemment là ce que je dois faire c'est me reformer par 7 je me décale voilà j'oublie ça peut potentiellement me porter préjudice pour la suite on le verra bien tour 2 de Gajal il décide de tenter de réagir donc ici il va venir avec sa cavalerie dans le Léviathan je vais décider de venir il décide de prendre le Gamble de se dire les spawns contre les méduses on va taper en même temps moi je tape assez fort j'ai une phase de magie pour fiabiliser un peu les choses donc on va tenter les choses il vient avec ses loups pour rediriger mes acolytes ce qui est assez logique évidemment en cas où ce corps à corps ne se passe pas exactement comme prévu ici il va ramener un peu ses chauves-souris par ici je ne comprends pas exactement pourquoi certes il n'est pas de possibilité vraiment de notre chaff et il décide d'activer Sardentless pour ramener les squelettes ici amener peut-être une contrecharge et je pense que c'est un peu tard ces squelettes ils sont vraiment hors game maintenant ça va être assez compliqué pour lui d'en faire quelque chose au niveau de la magie il tombe à nouveau sur une petite carte la carte 1 et en gros j'ai le choix soit le Whisper of the Vale soit le Spectral Blade ici il va passer le Whisper of the Vale que je décide de laisser passer par contre il tente le Spectral Blade sur l'unité de son général et je vais décider de le dissiper parce qu'évidemment moi je suis intéressé quand même de taper avec AP3 avec le Léviathan certes derrière je vais faire il n'y a aucun souci mais surtout derrière je vais avoir des possibilités d'engager sa Dessar et je vais avoir la possibilité de le faire sans qu'il n'ait aucun boost au niveau du corps à corps je pense que mon adversaire fait une erreur dans le choix d'ordre de résolution des CAC c'est à dire qu'il va directement commencer par l'unité de son général sans savoir ce qui va se passer dans ces deux CAC ce qui est très très dangereux parce que s'il fait une refaux un peu bancale et que moi derrière si on fait ce corps à corps là derrière j'ai une possibilité de me reformer sur son flanc ça peut être très rapidement très très compliqué donc il décide de commencer par ce CAC il va me faire 6 PV moi je vais absolument rien lui faire je vais essayer de mettre les attaques dans le champion je vais être en fuite auto lui il va se restreindre et il va se reformer pour regarder dans cette zone et garder potentiellement ma Selec Star et les obsidines de l'Ord de face alors au niveau des Arbas je vais à nouveau lui faire 4 PV lui il va m'en faire un il a un test je pense qu'il perd de 2 ou de 3 et il réussit son test pour se reformer à ce moment là on avait déjà résolu le CAC de la Selec Star qui pouvait passer pour aller le charger donc il n'a pas vraiment de bonne solution s'il se met 2 flanc ou c'est la Selec Star qui vient dans son flanc et qui se retrouve dans cette zone qui est assez ennuyante pour lui s'il reste comme ça il y a les Arbas qui sont toujours 2 flanc il décide de rester plutôt comme ça moi je vais évidemment redécaler et faire la reflure que j'aurais dû faire un tour plus tôt il reste comme ça en se disant si je tiens ta Selec Star est bloquée ici et moi je te charge 2 flanc avec ma Death Star voilà l'idée enfin un dernier corps raccord ici les spawn déjà au regard je vais quand même très très bien rouler je vais lui faire 4 PV direct un spawn qui dégage après on tape en même temps lui ne fait que 3 PV donc il avait moins un force et moi moins un endu donc il ne touche qu'à 4 et il ne blesse qu'à 3 derrière je fais quelques invus donc il va me tuer un modèle et moi évidemment derrière je le défonce j'ai 12 attaques en 2 plus 2 plus évidemment que ça défonce totalement les Vampires et je décide de me reformer pour ici avoir une vue sur le dos de la cave ou sur le flanc ici du bunker donc des possibilités assez intéressantes qui me font dire que la charge des spawn n'était quand même pas très intéressante pour mon adversaire tant que les Medus sont fous ça devient assez compliqué pour lui de les engager je trouve en 1-1 certes il peut me faire assez mal mais comme j'ai dit il avait un debuff sur lui j'avais même un héréditaire au cas où et entre le regard et les attaques c'est à peu près certain que les spawns se font absolument détruire tour 3 de mon côté vu que les Medus se sont libérés je décide d'aller dans le dos de la cave j'ai une charge à 8 rapide que je vais réussir à rentrer j'ai également une charge assez courte à 5 avec les obsidian guards quand je rentre ce qui va me permettre vraiment de loquer sa destar ici je vais lui faire quand même très très mal avec le regard des Medus les attaques des Medus les attaques des obsidian guards je vais lui faire quand même super super mal en plus j'avais les Arbas ici qui font un tir de suppression ce qui fait qu'il va avoir en plus moins 1 pour toucher les obsidian guards donc ça va vite pouvoir être la catastrophe ici la Silex Star je décide d'y aller parce que c'est clair quand le souffle les attaques de mes persos et les PV que je vais faire dans la masse je vais pouvoir facilement je pense me débarrasser de cette unité et dans une zone assez intéressante où si j'arrive pas à me débarrasser de cette unité en deux rangs direct derrière j'ai la possibilité de venir l'embêter de flan ici le Léviathan on va pas se rallier il va continuer de fuir les acolytes sur la droite prennent le tchaf je prends des points on va dire un peu gratuits les Arbas ça avance un petit peu j'ai une possibilité d'amener ici derrière un deuxième volet pour pouvoir à nouveau le loquer sur deux côtés différents ce qui est très intéressant et on voit rapidement que ce tour il va être directement très décis au niveau de la magie on va être sur la petite phase 6 décompte 4 je vais lancer un Glory of Gold d'abord sur les Obsidian Guard qui va décider de dissiper alors je sais pas si c'était exactement le bon choix certes il va me donner moins d'AP ça se discute en tout cas il le dissipe derrière moi ça me permet de passer un gros déceptif glamour sur l'unité de la course qui va me permettre véritablement de taper avant la cour être sûr de la détruire et derrière s'il n'y a plus la cour les Obsidian Guard tapent en même temps que son général ce qui fait qu'il ne va pas m'enlever d'attaque c'est un peu à nouveau le choix de résolution des cas qui est assez intéressant sur ce tour au niveau du tir assez anecdotique les Arbas font 3 PV dans les squelettes au corps à corps les Acolytes évidemment vont tuer les loups la Silek Star je souffle je fais 2 PV les persos tous mes officiers je décide de taper dans la cour je vais la détruire et derrière je vais encore faire pas moins de je pense 14 PV dans la masse lui va me va me faire pas grand chose je pense qu'il me fait 2 ou 3 PV dont des Lanciers ou des Arbas mais c'est clair qu'il dépop donc il n'y a plus la cour qui va donner le moins de def et d'agilité dans la zone donc ça m'intéresse fortement la Silek Star se reflore comme je l'ai dit dans cette zone on est assez proche ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir me rediriger avec ses Chopsouris parce qu'on est à moins d'un pas et lui doit être à plus d'un pas donc ça va être assez impossible de venir m'embêter là dessus je décide ensuite de faire le cas décisif je lance un défi avec mon champion il décide de le prendre avec son Barrow King au niveau des dégâts que je lui fais déjà les Méduses sur le regard vont faire 3 PV et les Obstinien vont faire déjà 8 PV donc j'ai déjà viré 11 cavaliers avant que son Général tape en tout cas son Général tape en même temps donc son Général lui va taper c'est clair il n'est pas très bien il ne touche que à 4+, à cause du tir de suppression et il ne blesse que à 4+, comme on m'en dit ce qui fait que malgré le fait qu'avec Crimson Ridge il peut générer des nouvelles attaques il ne va me faire que 3 PV je pense que c'est à peu près stat parce qu'avec seulement 5 attaques en 4+, 4+, et il régénère des 4+, 4+, je pense que 3, peut-être 4 PV c'est ce qu'il pouvait un peu espérer de mieux en défi mon champion ne fait rien et le Barrow King va tuer mon champion parce qu'il y a une guard je vais encore faire avec les Méduses 3 PV dans la masse lui il ne va rien me faire avec ses cavaliers ce qui fait qu'au final lui a peut-être un combat de 7 moi je fais 15 PV plus Chirarch plus du dos etc donc c'est clair qu'il dépop il perd son Général et on voit tout de suite il n'y a plus grand chose à jouer il n'a plus que son unité de Chauve-Souris et l'unité de son Necromantien déjà il va prendre des tests derrière j'ai une ligne de bataille assez compacte avec Obsidian Guard Silekstar Arba j'ai mon Libiat Ancer qui ne va pas se rallier mais j'ai les Acolytes en plus ici qui sont dans son dos donc c'est assez clair qu'il n'y a plus rien à jouer et mon adversaire décide de poser les armes sur ce T3 résultat de la partie de mon côté je prends tout dont le Général la BSB puisque mon adversaire décide d'abandonner mais c'est clair qu'avec les 3 tours qui restaient de toute façon que j'aurais eu tout du côté de mon adversaire il va juste prendre le Leviathan ce qui nous donne évidemment avec le scénario un 20-0 assez clair analyse d'après game je pense que mon choix de sort était quand même assez bon sur cette game tous mes sorts sont rapidement assez utiles on voit que T1 mon adversaire doit choisir entre une Silver Spike un Glory of Gold et un Vol c'est le Vol qui passe je pense peut-être un mauvais choix disciple de mon adversaire là-dessus un Vol qui est directement Game Break parce que ça me permet véritablement et c'est en lien avec le Point 2 de punir son déploiement parce que ça court dans la forêt évidemment je peux vraiment l'allocquer c'est un peu le problème de ces plateformes c'est que si on les charge de flanc et qu'ils ne peuvent pas s'en former la plateforme sert entre guillemets à rien un Vol qui s'avère Game Break comme j'ai dit je pense que le déploiement de Gajal n'était pas optimal il y a directement deux Tchaps qui sont quand même assez loin les Spawn qui vont mettre quand même du temps à arriver qui ne vont pas du tout mettre la pression comme ils auraient pu le faire peut-être sur des Arbas ou empêcher mes Obsidian Guard d'autant fermer le flanc donc je pense que j'exploite assez bien les petites erreurs de déploiement de mon adversaire certes j'ai quand même eu pas mal de chance à certains moments c'est à dire que sur le combat sur sa cave Serge fait beaucoup de PV lui il ne me fait pas énorme sur la cour je pense que je roule assez bien j'ai des tirs qui ont fait quand même pas mal de dégâts le Léviathan qui dépop les Hunters directement donc j'ai eu un peu de chance à quelques moments clés mais en réalité je ne pense pas que c'est un tournant de la game je pense que ça fait juste accélérer les choses on le voit même si ici je ne dépop pas son IT mais je suis en très bonne position derrière pour l'attraper sans cette force il n'a plus rien derrière j'ai sorti très rapidement les tchaf les spawns sont peut-être venus dans un cas trop compliqué pour eux donc en effet c'était très compliqué à partir de là je me note quand même attention à bien rechecker des distances notamment la charge que je laisse la charge à 11 sur le Léviathan qui aurait pu véritablement être gamebreak dans l'autre sens également un moment où potentiellement lorsque les spawns me chargent j'ai la possibilité en reformant mes Arbas de me reformer un peu plus large et de mettre mon mage à portée pour lancer un déceptif glamour sur l'espoir ça aurait été sans doute intéressant mais après ça les aurait peut-être dissuadés complètement de venir ce qui au final a été une bonne chose pour moi enfin en conclusion un peu générale on voit qu'une fois que j'engage les 4 selon mes termes et ça a été totalement le cas dans cette game ça peut difficilement mal se passer certes ça peut toujours arriver mais tout de suite on voit si les Obsidian Guard arrivent avec un tir de suppression si les Méduses arrivent dans une de leurs cibles de prédilection qui est la cave lourde si j'ai des Arbas qui rapidement flanquent et viennent loquer quelque chose tout de suite ça se passe assez mal pour l'adversaire ce qui me conforte dans le choix de me dire dès que je vois qu'il y a un Tchaf il y a deux Tchaf qui sont assez loin ça me conforte dans mon choix de me dire je prends le T1 j'enferme mon adversaire il va avoir assez difficile à me Tchaffer très tôt dans la game et donc je pense que prendre le T1 était assez important dans cette game voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette game donc grosse victoire de mon côté ce qui me permet de prendre la première place du groupe et qui fait que si mes calculs sont exacts en quart de finale je vais affronter un autre joueur vampire Galdenos dans le tournoi Warhol donc très content de finir cette première place pour l'instant je suis toujours bien parti pour mes objectifs qui pour rappel sont la demi finale une game assez agréable contre Gage même si elle a été assez courte et à sens unique pour être honnête mais voilà c'est toujours intéressant j'espère qu'il pourra prendre sa revanche un jour un de ses jours mais voilà un game toujours très agréable n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire on est toujours preneur de ce genre de retour je vous dis à bientôt abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait partagez pour toucher à Max The Monde c'était agréable ciao